Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 3 janvier. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Le Conseil d'État a validé une circulaire du ministère de l'Éducation nationale visant à accompagner les élèves transgenres à l'école. Désormais, le prénom choisi par l'élève devra être utilisé dans le cadre de l'établissement scolaire. La haute juridiction administrative a rejeté les requêtes déposées par certaines associations, soutenant que la circulaire ne porte pas illégalement atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Une enquête du Washington Post affirme que le Rassemblement national cherchait à affaiblir le soutien français à l'Ukraine. L'enquête se concentre sur un ancien député européen accusé d'avoir négocié un prêt pour le parti avec une banque tchéco-russe en 2014 et d'avoir des liens avec un représentant du Kremlin en France. Le RN dénonce quant à lui une cabale et y voit un moyen de ternir la réputation du premier parti d'opposition. Et la maire de Romain-sur-Isère a déclaré avoir été de nouveau menacée de mort sur son compte Instagram après avoir dénoncé la délinquance locale suite à la mort du jeune Thomas à Crépole, tué à coups de couteau. Elle a réaffirmé sa détermination et refuse de se laisser intimider. Et en Bretagne, de fortes pluies ont fait déborder plusieurs cours d'eau dont la Laïta à Quimperlé. Plusieurs départements bretons sont en alerte jaune pour différents risques liés au vent et aux inondations. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony qui va nous parler aujourd'hui du développement de la plus grosse affaire pédocriminelle du siècle. Anthony, c'est à vous. On vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à tous. Plongeons tout de suite dans l'affaire Epstein. Un sujet qui depuis des mois, on peut le dire, capte l'attention mondiale. Et bien ce dernier vient d'atteindre un nouveau tournant. En effet, des documents judiciaires, jusqu'alors scellés, doivent être rendus publics cette semaine. La divulgation de ces documents pourrait non seulement ébranler des réputations, mais aussi potentiellement conduire à des enquêtes plus approfondies sur les associations et activités criminelles d'Empstein. Et parmi les non mentionnés, tenez-vous bien, celui de l'ancien président Bill Clinton suscite une attention particulière. Alors évidemment, cette affaire qui met en lumière une potentielle complicité à haut niveau soulève des questions cruciales sur les liens entre puissants et activités criminelles. Les implications sont vastes, touchant non seulement des personnalités politiques, mais aussi des entrepreneurs et même des membres de la royauté britannique. Voici les détails. Une décision judiciaire historique promet de dévoiler les liens entre Jeffrey Epstein, condamné pour trafic sexuel, et des personnalités de premier plan. Le juge Loretta Preska a ordonné la divulgation de documents relatifs à Jeffrey Epstein, impliquant des dizaines de personnalités. Ces documents, issus d'un procès civil intenté par Virginia Giuffre contre Ghislaine Maxwell, allèguent qu'Epstein et Maxwell ont contraint Giuffre, alors adolescente, à des relations sexuelles avec des hommes de pouvoir, y compris le prince Andrew. Tous ont nié ces allégations. Parmi les documents bientôt accessibles figurerait le nom de l'ancien président américain Bill Clinton, identifié sous le nom de Do-36, qui serait mentionné dans plus de 50 documents. Clinton aurait coupé les liens avec Epstein en 2005. Aucune allégation d'acte répréhensible n'a été portée contre lui. Mais ses voyages sur le jet d'Epstein suscitent des questions. Les documents à dévoiler pourraient également éclairer le rôle de Guillain Maxwell, condamné pour trafic sexuel. Plus de 150 noms désignés initialement comme John ou Jane Doe seront potentiellement révélés, bien que toute personne devant être mentionnée ait la possibilité de faire appel. Ces révélations pourraient dévoiler non seulement des actes répréhensibles, mais aussi les réseaux étendus d'Epstein, offrant une fenêtre sur un monde souvent caché aux yeux du public. A la lumière de ces révélations, nous voici devant une véritable boîte de Pandore. Et les conséquences pourraient bien s'étendre au-delà des individus nommés et toucher des réseaux entiers dans les hautes sphères. Pour le moment, impossible de dire quel sort, attend ce dont le nom, apparaît dans ces documents. Après tout, leur mention pourrait n'être qu'anecdotique. Mais, elle pourrait aussi bien conduire à la disgrâce publique, voire à des enquêtes plus approfondies, ou même à de nouvelles actions en justice. Dans tous les cas, cette affaire alimente, à juste titre, une réflexion plus large sur l'éthique et la moralité des élites. Mais pour l'instant, la question demeure. Jusqu'où ira l'onde de choc de cette affaire ? Et que répercussions aura-t-elle sur la confiance publique envers nos élites ? Nous devrions en savoir un petit peu plus dans le courant de la semaine. Alors, restez à l'écoute. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Et au Liban, dans la banlieue de Beyrouth, le numéro 2 du bureau politique du Hamas, Saleh Al-Ahrouri, a été tué par une frappe ciblée de l'armée israélienne. La frappe qui visait le bureau du Hamas a tué 6 personnes, dont des chefs de la branche armée du Hamas et leurs gardes du corps. Le Hamas a confirmé que Saleh Al-Ahrouri avait été tué lors de la frappe. Et aux États-Unis, la présidente de Harvard, Claudine Gay, a démissionné après une audition controversée au Congrès concernant la lutte contre l'antisémitisme sur les campus. Des accusations de plagiat liées à ses travaux académiques ont également contribué à sa démission. Claudine Gay, personnalité connue de la gauche américaine, n'était pas très populaire, c'est le moins qu'on puisse dire, auprès des conservateurs. Et on passe maintenant aux actualités sur la Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Alors qu'une grande partie du monde accueillait 2024 avec positivité, le dirigeant communiste chinois Xi Jinping n'a pas joué la même musique ce week-end. Il a dit « l'économie chinoise est en difficulté ». C'est la première fois que Xi Jinping admet quelque chose de ce genre dans ses messages du Nouvel An depuis 10 ans. Reconnaissant les emplois manquants et les entreprises en difficulté, Xi Jinping a mis en garde contre d'autres défis économiques au cours de l'année à venir, parlant d'une vague de vents et de pluies. Ces remarques ont été faites à la suite de nouvelles données publiées par Pékin qui montrent des problèmes évidents. L'activité des usines du pays a atteint son niveau le plus bas depuis 6 mois en raison de la baisse des commandes, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. L'économie a été une préoccupation majeure pour la Chine cette année. Les problèmes vont de la baisse de l'immobilier à la hausse du chômage en passant par l'augmentation de la dette locale. Un expert avance que le régime a rendu son économie très difficile à investir et qu'il y a donc de nombreux défis structurels à relever. La Chine arrive à une étape grave et l'illusion semble se fissurer peu à peu. En plus de sa déclaration sur l'économie, Xi Jinping a ajouté une pesanteur de plus à son message du nouvel an, avec un nouvel avertissement adressé à Taïwan. Il a qualifié la réunification de Taïwan et de la Chine d'inévitable. Le PCC n'a jamais pris le pouvoir à Taïwan. L'île vit sous le système de la République de Chine qui, contrairement à la République populaire de Chine, n'est pas un système communiste. La présidente de Taïwan a déclaré que c'est au peuple taïwanais de décider de l'avenir des relations entre les deux rives du Détroit. Ajoutant, pour ce qui est de la voie à suivre dans les relations avec la Chine, nous devons suivre le processus démocratique. Merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladiah. Et on conclut cette édition avec un bref regard sur la fontaine Saint-Michel à Paris. Allégorie du bien contre le mal, on y voit l'archange Saint-Michel, victorieux de Satan, avec beaucoup d'autres symboliques. Certains y voient aussi des secrets alchimiques. La terre avec les pierres, le feu avec le glaive, l'eau et l'air, symbolisés par les ailes de l'archange. L'archange domine les trois mondes, monde céleste, terrestre et souterrain, symbolisés par les trois marches, tandis que la nature et le temps, incarnés par les deux chimères, lui rendent hommage. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, à demain. Sous-titrage ST' 501